Comment ça fait que vous restez si populaire en France ? Et maintenant, relations publiques avec LCL, qui patronne le maillot jaune. Cette année, c'était mon 54e Tour de France. C'est énorme ! La popularité est grandie tant que vous étiez souvent deuxième dans votre carrière. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on parle tous les jours de poulies d'or. Il y a un poulies d'or de la pétanque. Dès l'instant où il a fait deuxième au championnat de France de pétanque, c'est le poulies d'or de la pétanque. Il y a un poulies d'or de la politique, il y a un poulies d'or de la chanson et autres. D'ailleurs, cette popularité est peut-être grâce à cela, puisque tous les jours, on parle d'un poulies d'or. Alors, on veut savoir, notamment la jeunesse, mais qui c'est ce poulies d'or ? C'est un artiste, c'est un chanteur. On se pose des questions. Jacques Anctil était probablement votre plus grand concurrent de votre carrière. Oui, Jacques Anctil. Je crois qu'on a fait beaucoup de bien au cyclisme, puisque la France était divisée en deux. Il y avait les anctilistes et bien sûr les poulies d'oristes. J'avais une petite majorité. Cette popularité, évidemment, m'a souvent causé des problèmes, parce qu'il était interdit que Poulidor gagne, puisque sur la route, notamment sur le Tour de France, on voyait des casquettes, des panneaux. C'était Poulidor, Poulidor, t'es le plus fort, Poulidor, tu vas gagner, et ainsi de suite. Alors, je me mets à la place de mes adversaires. Rencontez-moi encore l'histoire d'Anctil. Ah, ben, c'est énorme. C'est énorme. Vous savez, Jacques Anctil, c'est un champion inclassable, extraordinaire. Et c'est un homme dans la vie extraordinaire. Avec Jacques Anctil, lorsqu'il a arrêté sa carrière en 1969, il est devenu un de mes plus grands supporters. Et lorsque j'ai arrêté ma carrière en 1977, nous sommes devenus les plus grands amis du monde. Alors Jacques Anctil, une fois, il m'a dit, tu sais, on a perdu au moins dix ans de notre amitié et tout. Et puis, il a eu un cancer. Et quelques jours avant sa mort, je lui téléphone, j'ai dit, alors, comment ça va Jacques ? Et il me répond presque avec le sourire, tu vas encore être deuxième. C'est énorme. Vous savez, ça fait quelque chose. Est-ce que vous faites encore du vélo ? Il y a dix ans. Il y a dix ans que je ne fais plus de vélo. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 70 ans. D'ailleurs, je me débrouillais bien. J'avais encore le coup de pédale assez léger. Mais maintenant, je n'en fais plus depuis dix ans. On n'a plus de réflexe. Et je trouve que le deux roues et le quatre roues ne font pas bon ménage. Quelquefois, le deux roues cause des problèmes à la circulation. Mais quelquefois, le quatre roues également, ils n'aiment pas trop les deux roues. Alors, n'ayant plus de réflexe, je dis, c'est trop dangereux. Je n'en fais plus. Je crois que vous êtes actuellement le porteur du record de suivre le plus froid le Tour de France. Et non, je suis encore en deuxième position. C'est vrai ? En deuxième position, ça me suit décidément, cette deuxième place. Celui qui en a 55 à son actif, c'est Jacques Augendre, qui a suivi 55 Tours de France. Moi, je suis à une longueur, mais j'espère encore que je serai présent l'année prochaine pour égaler son record. Comment vous le voit, la force de votre petit-fils Mathieu Van Der Poel ? Ah ben Mathieu, c'est énorme. C'est énorme. Il a 21 ans, il a déjà quatre titres de champion du monde, trois en cyclocross, un sur route. Bon, il promet beaucoup pour l'avenir. Alors, quelquefois, je me pose des questions. Je me dis, tiens, est-ce qu'il n'a pas trop forcé dans sa jeunesse ? Mais apparemment, il fait du cyclocross pour son plaisir. Il n'a pas l'air de trop, trop forcé. Mais aussi, David, il va de mieux en mieux. Ah ben David aussi. Son frère est né. Bon, ils ont deux ans et quelques mois de différence. Bon, David aussi, il a failli être champion du monde également de cyclocross en Tchécoslovaquie. Il a été victime d'une chute à quelques mètres de l'arrivée, comme il fait très vite au sprint. Bon, mais David, évidemment, il s'améliore. Il a le sens de la course très, très aiguë. Je ne sais pas comment il assume cette supériorité de Mathieu. Mais je crois qu'il s'entende bien et puis il accepte assez facilement. Que vous en pensez de Mathieu ? Est-ce qu'il va prolonger sa grosse carrière ? Je pense, bon, il a été champion du monde sur route des seniors. Bon, je pense qu'il va être obligé de faire de la route. Mais je lui ai posé la question. Pour l'instant, il dit, moi, mon cyclocross, c'est mon plaisir, je m'amuse et tout. Je pense, il a 21 ans. Je pense qu'encore, il va se concentrer entièrement au cyclocross, deux, trois ans encore. Dans votre jeunesse, est-ce que vous avez un coureur ou un sportman, un idole ou quoi ? Vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, lorsque j'étais jeune et tout, je ne pensais jamais à devenir coureur cycliste et faire le Tour de France. Ça va peut-être surprendre beaucoup de monde. J'avais un exemple, Gino Bartali. C'est assez surprenant. Quel caractère, puisque Gino Bartali, c'est énorme. Il a gagné le Tour de France en 1938, dix ans d'interruption avec la guerre. Il revient en 1948 et il gagne le Tour de France dix ans après. S'il n'y avait pas eu la guerre avec Coppé, combien de Tours de France auraient-ils gagné à eux deux ? Sous-titrage Société Radio-Canada